Un bon scientifique prend la connaissance de son cœur, pas de son cerveau, parce que l'information est centrée au cœur, ça c'est la connexion, le lien à l'espace, mais aussi parce que c'est notre état émotionnel qui nous permet de tuner, d'enligner notre antenne avec l'information. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail, je ne suis pas trop bon là-dedans, mais j'ai fait beaucoup de travail pour approfondir ma relation avec l'univers et d'ouvrir mon cœur pour pouvoir sentir, c'est une espèce d'empathie, l'empathie, de connexion avec tout. Et quand notre cœur est ouvert, on a cette connexion, on a cette empathie, et c'est profondément marquant, c'est profondément. Et ça prend du travail, c'est presque, je fais souvent l'analogie que c'est, vous savez, ces objets, quand il y a des très grands accidents, les voitures sont complètement cassées et qu'il y a des gens pris dedans, ils viennent avec ces, en anglais, ils disent « jaws of life », you know. Ils viennent avec ces machins qui sont hydrauliques, ils les mettent dans les portes, puis ils ouvrent la voiture comme ça. C'est presque ce que ça demande dans notre société pour ouvrir le cœur. Et souvent, ça demande des moments très difficiles dans notre vie, pour faire ça. Et ces moments très difficiles peuvent être, en fait, un catalyste pour pouvoir sentir cette empathie à un plus grand niveau dans notre monde. Et c'est vraiment important parce que c'est à partir de là que notre antenne devient très, très bien, en résonance avec l'univers. Et aussi, vous savez, si vous le faites de la bonne manière, vous pouvez arrêter de manger, vous pouvez faire toutes sortes de choses, vous pouvez vous nourrir directement du vide, vous savez. Vous n'avez pas besoin nécessairement, quand vous perdez des molécules, vous les remplacez en mangeant, vous savez, vous perdez du vide, vous les remplacez avec plus de vide. Mais vous pouvez aller directement à la source du vide, et ça, c'est très faisable, je l'ai fait moi-même. Allez-y.